C'est ma TV vous présente Parlons Santé, avec votre pharmacien Daniel Lachance. Nous sommes en direct de votre Uniprix avec Daniel Lachance, votre pharmacien. Daniel, c'est la période des fêtes. Oui, tout à fait. Ça fait du bien de pouvoir le dire. Par contre, il y a beaucoup de microbes qui se promènent depuis un bon bout de temps, on en entend parler, puis ça ne va pas s'améliorer pour les fêtes, je pense. Non, c'est la fête pour les parents aussi, notamment. Comme je disais avant l'entrevue, ça fait 15 ans que je suis pharmacien, puis je pense que c'est vraiment, de mémoire, ma pire saison au niveau des virus respiratoires chez les enfants, puis des surinfections et tout. Il y a des journées où on a 50-60 ordonnances par jour d'antibiotiques juste pour les enfants. C'est incroyable. Puis en plus, il y a des ruptures d'antibios où il faut tricoter là-dedans. Donc bref, ce n'est vraiment pas une saison facile. On a comme eu un trio. En fait, on a le virus de la COVID qui est là, qu'on n'avait pas avant la pandémie, qui se rajoute au virus respiratoire syncytial qu'on a eu très fort cette année, plus l'influenza, plus les rhumes. Donc là, c'est un beau party, vraiment. Puis en plus, on a comme une pénurie d'analgésiques. C'est là à la ville pour enfants qui étaient en pénurie. Ça fait que là, beaucoup de conseils à donner pour écraser trois corps de comprimés, mettre ça dans du yogourt, du nutel. Mais tu me disais que ça s'améliore de ce côté-là. Ça commence à rentrer. Ça ne courait pas à la pharmacie venir en chercher. On est encore obligé de filtrer selon Tylenol. Ça va mieux. Soit aussi, s'il n'y en a pas sur les tablettes, peut-être le demander au laboratoire. Les pharmacies, en général, on le garde en arrière justement pour éviter que les gens, pleins de bonne volonté, en prennent 10 bouteilles pour eux chez eux. Bref, pour y aller selon les urgences aussi, ce n'est pas stocké pour la prochaine fois au cas où. On filtre un petit peu pour s'assurer que tout le monde en est finalement. Ça fait que le Tylenol, ça va quand même assez bien. On soutient la demande. Advil commence à en rentrer quelques bouteilles, mais genre vraiment très peu. Ça fait que ça, il faut encore un peu tricoter. Souvent les enfants un peu plus vieux, on va encore essayer de travailler avec les comprimés pour adultes, puis les faire écraser aux besoins quand le poids le suit, parce que la dose est au poids chez les enfants. Souvent, on pense à l'âge, mais les dosages pédiatriques sont selon le poids, avec les enfants un petit peu plus pesants, qu'on peut travailler avec les comprimés pour adultes, on y va encore, puis garder les solutions liquides vraiment pour les nouveaux-nés, les petits bébés, qui sont vraiment incapables, qui ne mangent pas encore finalement. Donc oui, les problèmes respiratoires, ça fait peur, ça fait beaucoup réagir, et les gens ont tendance à se rendre directement à l'urgence, mais il y a certains cas où le pharmacien pourrait pallier à tout ça. Oui, c'est ça. Des fois, juste appeler, ça se fait rassurer. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est viral, même souvent un des symptômes qui est bien impressionnant, puis qui est vraiment tannant, c'est la toux, sauf que très rarement problématique, si ce n'est pas accompagné de problèmes respiratoires, la toux sèche, surtout avec le virus respiratoire syncytial, ou les rhumes, la petite toux gossante qui réveille la nuit, malheureusement, il n'y a rien de miraculeux, même si on va consulter, souvent les antitucifs sont plus ou moins efficaces, puis ça fait son temps, comme on dit, donc tu ne sais pas accompagner de problèmes respiratoires, de ne pas aller consulter pour une toux qui est gossante, les quintes de toux sèche, s'il n'y a pas de problème respiratoire, s'il n'y a pas de fièvre, puis pas d'atteinte de l'état général, parce que même si c'est bien gossant, les sirops sur prescription ne sont pas nécessairement plus efficaces. Par contre, s'il y a des difficultés respiratoires ou des symptômes, oh, de la fièvre, puis atteindre l'état général, on va consulter, je ne veux pas nuiser, mais souvent, les gens sont tannés parce qu'ils ont une toux, puis ils ne dorment pas, puis les quintes de tout la nuit, il y a des petits trucs qu'on peut avoir qui ne sont pas médicamenteux. On travaille avec les quelques sirops antitucifs qui restent, mais c'est aussi une grosse pénurie, mais ça, c'est vraiment un symptôme pour lequel souvent les gens m'ont consulté, puis ça ne donne pas de plus de value. Souvent, ils vont attendre des heures pour se faire dire, allez-vous chercher un sirop à pharmacie et qu'il n'y a pas de disponible. Mais de toute façon, les antitucifs, ce qu'il faut savoir en général, les sirops, c'est que l'efficacité est très mitigée, c'est peu ou pas efficace. Il y en a quelques-uns, des fois, il y a des fois certains expectorants qui peuvent fonctionner un peu quand il y a des ségrétions, mais pour la toux sèche, souvent, dans les études, les données sont très mitigées. Il ne faut pas s'attendre à un miracle, la position semi-assise, les ébouilles, la cuillerée de miel, toutes les vieilles affaires vont à peu près avoir la même efficacité. Juste venir nous voir, puis on va essayer de trouver une solution, nous appeler. Si vous êtes malade, ne pas trop se déplacer pour rien. On peut livrer à la maison si vous êtes vraiment incommodé, ne pas partager vos virus avec tout le monde. Parce que ça aussi, on voit quand même une certaine perte. Je comprends qu'on est à née, les masques, de s'éloigner, puis tout ça. Par contre, si vous êtes symptomatique, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous êtes symptomatique, puis vous allez dans un autobus, dans un taxi, dans un endroit fermé, mettez le masque, vous êtes dans une salle d'attente, parce que ça fonctionne, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous n'avez pas de symptômes, je comprends, c'est correct. Si on n'est pas malade, c'est correct, mais si vous êtes symptomatique, allez pour voir les gens, puis allez pour partir de Noël, si vous vous toussez, vous vous morvez, puis vous, tu sais, s'il vous plaît, on sait que ne faites pas exprès, le gros bon sang, puis tu sais, mettez un masque si vous êtes en contact avec des gens de façon rapprochée, puis vous avez des symptômes, s'il vous plaît, ça, c'est la même, surtout en présence d'enfants, parce que là, tu sais, c'est l'asile chez les enfants présentement, il y en a déjà assez, puis dans le fond, c'est que plus on augmente, oui, on comprend qu'un rhume, le virus respiratoire syncytial ou l'influenza chez les personnes jeunes ou chez les enfants, la plupart du temps, ça n'amène pas de complications, sauf que plus on multiplie le nombre de personnes qu'il y a, bien, plus on augmente ceux qui vont compliquer, fait que c'est ça qui met une pression inutile, fait que, tu sais, pourquoi pas faire notre effort, tu sais, qui n'est pas... Un autre effort de gage. Juste un petit peu, parce que, tu sais, on donne une chance, parce que, là, tu sais, ça déborde de partout, là, tu sais, c'est... Parce que les enfants sont vraiment tannés, hein, t'as tanné de porter le masque, ça a été des Noëls un peu particuliers, donc on se dit, non, cette année, je vais y aller quand même, bien, il faudrait l'éviter pour soi, mais aussi pour... Symptomatique, c'est ça, tu sais, si on n'est pas malade, puis c'est parfait, tu sais, si on a eu un petit rhume qu'on n'est plus symptomatique, où il reste un... du fond de tout, qu'on met le masque, qu'on reste éloigné des gens qui sont à risque, c'est bien correct, là, tu sais, on n'est pas dans le... tu sais, on a changé notre discours, on connaît... On connaît mieux la COVID, elle est encore là, tu sais, c'est pas parce qu'elle est disparue, on la connaît mieux, on... beaucoup de gens sont vaccinés ou ont été exposés, l'immunité est meilleure, mais il y a encore des gens qui compliquent, fait que, tu sais, c'est... vous testez la COVID, mais... c'est du jour de contagion sûr, fait que, tu sais, allez pas voir grand-maman, grand-papère, là, tu sais, s'il vous plaît, là, tu sais, c'est... C'est juste le gros bon sens. C'est pour eux autres. C'est ça. Puis... puis... puis les autres virus respiratoires, bien, tu sais, qu'on n'a plus de symptômes, on est correct, tu sais, c'est juste, tu sais, utiliser le gros bon sens, puis, tu sais, ça peut compliquer chez des personnes, fait qu'on fait pas exprès. Pour revenir aussi aux enfants ou peu importe les adultes qui ont consulté, tu sais, souvent, là, on peut observer, tu sais, des infections virales, que ce soit même les otites, là, des fois, les enfants, là, qui se réveillent la nuit pour un otite, puis qui se poignent l'oreille ou tout ça, en bas de 12 mois, tu sais, c'est sûr qu'on consulte, parce que les dommages peuvent être plus fécuents, même si c'est viral, en tout cas, au moins, pour vérifier l'oreille, on va être... on va traiter plus rapidement chez les enfants en bas de 12 mois, parce que le risque de complications est plus grand. Mais, euh... les enfants en haut d'un an, tu sais, 80-85 % des otites sont virales, puis vont entrer dans l'ordre spontanément, fait que ça donne rien après la première nuit d'aller consulter tout de suite, tu sais, on peut donner des analgésiques, tu sais, Advil, Tylenol, la douleur, fièvre, si il y a lieu. Puis après, tu sais, un 48-72 heures, si la douleur persiste, puis s'il réveille la nuit, là, on va consulter, mais tu sais, on va sauver beaucoup de consultations pour ça, puis tu sais, je comprends, quand ils dorment pas la nuit, on veut les soulager, puis tu sais, tout ça, mais on peut y aller avec les analgésiques, là, pour un 48-72 heures, parce qu'exposer tout le temps des antibiotiques, tu sais, si c'est viral, ça donne rien, puis on crée des résistances, puis c'est... tu sais, des fois, on va causer de la diarrhée à cause de l'antibiotique, on va causer d'autres problèmes. Donc, tu sais, des fois, le 48-72 heures est valide. Tu sais, même chose dans les problèmes, les infections des voies respiratoires. Fièvre, en bas de 48 heures, on est obligé de la consulter tout de suite, on contrôle la fièvre, on regarde au niveau respiratoire. Souvent, les gens, la toux, ça les agace, mais il faut vraiment regarder souvent le tirage chez les enfants. Un enfant qui a de la difficulté à respirer va utiliser les muscles accessoires, puis on voit vraiment, là, que ça rentre ici, là, ça, quand il y a du tirage, là, on va consulter. Ça veut dire qu'il y a une bonne inflammation de l'air bronchique, puis là, il peut y avoir une détresse respiratoire qui s'installe. Fait que ça, on va consulter à ce moment-là. Mais s'il y a une toux, puis que l'air passe bien, puis qu'il n'y a pas de fièvre, ou qu'il y a de la fièvre de moins de 48-72 heures, tu sais, on peut se permettre d'observer, puis on essaie de soulager, tout simplement. Fait que, grosso modo, c'est les principales choses. Des fois, je comprends que la nuit, on est mangané, puis on veut soulager rapidement nos enfants, sauf que, tu sais, d'aller consulter puis se faire dire d'aller prendre du Tylenol, bien, tu sais, on a perdu notre temps, puis en plus, on s'est fatigué à attendre des heures à l'urgence avec un enfant, puis il aurait été mis à la maison. Fait que, tu sais, pas hésité à nous consulter dans ce temps-là. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de remède miracle. C'est le sirop, bien des fois, qui va donner un coup de pouce. Si on se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout, là, à ce moment-là, on peut peut-être passer du côté... Bien, tu sais, on va consulter quand il y a des symptômes respiratoires, fièvre qui continue au-delà de 48-72 heures. Et puis, atteindre l'état général, tu sais, des fois, notre « gut feeling », tu sais, un enfant qui... Souvent, là, quand ils ont une pneumonie, par exemple, là, bien, il y a souvent de l'expriment, une baisse d'énergie, mais c'est ça, tu sais, ils mangent, ils vont mal au cœur, tu sais, il va y avoir une atteinte de l'état général. Ils sont vraiment amorphes, souvent, les enfants, les yeux, on le voit beaucoup aussi, là. Donc, si on voit, à ce moment-là, des fois, le feeling d'une maman ou d'un papa qui observe ses enfants, tu sais, on les connaît, nos enfants, on sait quand ça ne va vraiment pas, on peut se fier à ça. C'est subjectif, mais quand même, ça a une bonne valeur malgré tout. Puis, on commence à avoir de la gastro aussi, je le mentionne, moi, je n'en avais pas parlé aussi. Quand à consulter avec la gastro, bien, évidemment, bon, c'est la principale complication chez les enfants, ils ont moins de volume, donc c'est la déshydratation. Oui. Donc, plus ils sont petits, plus le risque est grand. Donc, tu sais, quand il y a beaucoup de vomissements et ou de diarrhées, bien, tu sais, s'il n'y a plus de pipi dans les couches pour les enfants très jeunes, tu sais, des fois, les bébés, les fontanelles creuses, tu sais, c'est des signes. L'atteinte de l'état général, évidemment, aussi, tu sais. Mais souvent, là, puis dans les couches, là, si c'est orange brûlé, il y en a qui ne ment pas, tu sais, puis qu'on a une inquiétude pour la déshydratation, c'est là qu'il faut consulter. S'ils sont capables de boire un petit peu, tu sais, qu'ils gardent un petit peu quelque chose, même s'il a pas mal de diarrhées, souvent, ça ne durera pas longtemps chez les enfants. C'est intense, mais c'est assez court. Justement, chez l'adulte, ça va perdurer plus longtemps. Ça fait que, tu sais, l'enfant, habituellement, va bien récupérer assez rapidement, mais, tu sais, il faut surveiller les signes de déshydratation, principalement. C'est vraiment dans ce cas-là qu'on va aller consulter pour faire réhydrater, pas que ça cause de problèmes au rein. C'est un bon rappel, une bonne petite trousse pour le temps des fêtes, je pense, puis pour les prochaines journées. Oui, bien, ça lâchera pas tout de suite, là, fait que c'est ça. Ça fait qu'on veut essayer aussi, en même temps, de permettre au personnel soignant dans les hôpitaux de soigner ceux qui sont vraiment... Puis, tu sais, les gens... Je veux pas critiquer les parents, tu sais, pas du tout qu'ils vont croiser. Tu sais, qu'on a nos enfants, là, c'est pas parce qu'on... Mais, tu sais, des fois, d'aller consulter pour perdre de notre temps, puis que l'enfant, il est pas mieux à l'hôpital qu'à la maison. Tu sais, quand c'est pas nécessaire, bien, dans un, tu sais, on est mieux toujours à la maison que dans une salle d'attente d'hôpital, là, si c'est pas nécessaire. Mais si c'est nécessaire, il faut y aller. Alors, c'était le conseil de votre pharmacien pour aujourd'hui, Daniel Lachance. Merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines. Yes. Et puis, joyeux fête. Bien, à vous aussi.